moins 40 millions d'euros d'investissement net pour l'hôpital en 2021 en ce moment même mais de l'autre côté plus 1,5 milliard de spéculations vaccinales pour les labos c'est ce qui est prévu en ce moment même dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale c'est à dire que il y a absolument tout pour les labos et rien pour l'hôpital alors derrière vous pouvez dire vous pouvez faire tous les discours que vous voulez vous pouvez faire toutes les grandes envolées lyriques tous les grands appels toute la mobilisation tous ensemble regardez dans les chiffres parlent les chiffres parlent aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire c'est tout pour les labos rien pour l'hôpital et quand on fait ça quand on fait passer le vaccin avant les soins et avant l'hôpital à se faire passer la finance avant la santé c'est faire passer les actionnaires avant les patients et les malades c'est faire passer le profit d'une infime minorité de grands actionnaires et de patrons de laboratoires pharmaceutiques avant le bien commun essentiel de nos hôpitaux ce bien commun de tous c'est exactement l'inverse d'une action publique c'est la privatisation des moyens publics c'est un détournement c'est un détournement massif de fonds publics qu'elle âge il faut dire stop non vous n'avez pas le droit de faire ça vous n'avez pas le droit d'avoir d'un côté pour les labos de l'argent qui pleut qui descend du ciel comme une manne divine et de l'autre pour l'hôpital ah ben non ce ceinture ah non désolé pour vous l'argent ça pousse pas sur les arbres ce deux poids deux mesures est absolument intolérable et nous devons dire non à ça de toutes nos forces de tous les moyens possibles il faut leur dire stop à cette folie et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de relayer une grande pétition qu'a lancé mon confrère thierry champion contre cette folie et pour demander l'arrêt immédiat de ce détournement de fonds publics au profit des labos le texte de loi est en discussion en ce moment il est en navette entre le sénat et l'assemblée alors monsieur macron et mesdames et messieurs les députés et les sénateurs nous vous disons solennellement aujourd'hui non non vous arrêtez immédiatement ce détournement de fonds alors je mets le lien en description je vous mets aussi le site probablement au montage qui s'affiche allez-y signez cette pétition partagez la massivement ne serait ce que pour connaître le chiffre moins 40 millions d'euros moins moins 40 millions d'euros d'investissement net pour l'hôpital après tout ce qu'ils ont vécu cette année et plus 1,5 milliards d'euros pour un vaccin on va en parler de ce vaccin mais avant laissez moi si vous me connaissez pas je suis guide lafortelle je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume ça fait ça fait bien quinze jours maintenant que je me suis attaqué très sérieusement et assez férocement il faut l'avouer à cette question des liens entre finances et virus et en particulier du vaccin j'ai fait un certain nombre de vidéos je vous les mettrai en description également donc c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé que je connais assez bien maintenant et c'est totalement ubuesque c'est du jamais vu ils osent tout ils osent absolument tout alors on va regarder ces chiffres un peu plus précisément je vous rappelle s'il vous plaît signez la pétition partagez la partagez la sur les réseaux faites la suivre à vos carnets d'adresse parce que je suis désolé moi je sais pas j'ai vu aucun article qui ont dit 1,5 milliards pour les labos et moins 40 millions pour l'hôpital d'investissement net tout le monde s'en fout je sais pas ce que fait la presse je sais pas ce qu'ils foutent à la télé je sais pas ce qu'ils foutent mais faudrait peut-être regarder un peu parce que c'est maintenant que ça se passe et que si on ne dit pas non à ça tout de suite qu'est ce qui va se passer c'est que ces chiffres vont être inscrits dans la loi dans la loi de finances ça va être ça va devenir légal on va trouver que ben oui la loi dit qu'il vaut beaucoup mieux investir dans un vaccin dans une spéculation vaccinale parce qu'on est nulle part ailleurs une spéculation vaccinale que dans l'investissement dans l'hôpital alors regardons ces chiffres un petit peu parce que donc ce milliard 5 a été provisionné selon l'annonce de jean castex sur le budget donc de la sécurité sociale nous avons 1,5 milliard qui sont destinés à la commande de 90 millions de doses de vaccins comme ces vaccins ont besoin de deux doses en gros on a prévu 45 millions de personnes vaccinées sur le premier semestre 2021 c'est absolument massif et ça l'est d'autant plus que aujourd'hui la population française est majoritairement contre le vaccin à 60% et c'est en train de monter là il ya une défiance absolument impressionnante qui est en train de monter et c'est normal on n'a pas de chiffres on n'a rien tout est dans l'opacité tout est tout est fait n'importe comment et si on regarde à l'inverse les gens qui pensent sérieusement se faire vacciner ben on en a 10 millions de personnes à peu près comme la grippe 10 millions de personnes bon alors peut-être que là sur le virus on va en avoir un peu plus on va peut-être en avoir 15 millions peut-être même 20 millions mais 45 millions et monsieur macron vous nous avez dit que le vaccin ne serait pas obligatoire écoutez et j'attends de voir comment vous allez vacciner 45 millions sans le rendre obligatoire ou sans parce que ça j'en ai déjà parlé également sans le rendre si ce n'est obligatoire sans le rendre punitif c'est à dire que si vous n'avez pas votre vaccin vous ne pourrez pas voyager tiens vous savez quoi la seule la compagnie aérienne quant à airlines a annoncé déjà que sur ces vols internationaux elle n'allait plus autoriser de passagers qui ne soient pas vaccinés contre le co vide ça vient ça arrive c'est là c'est à la porte c'est comme ça que ça va se passer ou alors pour vous rendre l'insupportable christophe arbier vous pourrez pas aller au restaurant vous pourrez pas aller au stade vous pourrez rien faire non 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 c'est pas obligatoire c'est juste punitif mais bon on a quand même 90 millions de doses et donc le milliard cinq de monsieur castex est censé donc prévoir ses commandes la logistique parce que je vous rappelle que ces vaccins une bonne partie en tout cas d'entre eux doit être conservé entre moins 70 et moins 80 degrés donc dans des super congélateurs vous imaginez un petit peu l'espèce de défi logistique que c'est et puis bien évidemment donc il faut la logistique il faut le stockage l'entreposage sécurisé avec des alarmes si jamais il ya des pannes d'électricité ou des choses comme ça parce qu'on sait pas ce qui se passe si le vaccin reste pas à température comme il faut et enfin l'inoculation donc ça a priori ça prend ça alors ça prend pas en compte l'éventuelle grande campagne de vaccination qui va bien falloir faire pour pour pouvoir lever l'hésitation vaccinale comme on dit à la fondation gates et puis alors surtout pour le moment c'est une provision sur le budget le truc peut tout à fait déraper parce que si on fait des calculs ils ont rien publié un tout est fait dans l'opacité la plus totale c'est un marché public un un marché public mais c'est pas grave c'est précommandé alors on sait que le vaccin pfizer il est autour de 20 euros la dose mais il y en a d'autres qui sont moins chers on sait pas trop mais si vous êtes à 20 euros la dose ben en fait 90 millions de doses vous avez déjà enlevé vous avez déjà enlevé l'essentiel de 1 milliard 5 de casse taxe donc en fait vous avez peut-être doublé le truc si jamais il faut derrière compter tout le transport l'entreposage et l'inoculation donc d'un côté vous avez ça qui pleut et cet argent donc est donné à des gens qui ne le méritent absolument pas pourquoi ils le mérite pourquoi est-ce que ces grands laboratoires ne mérite pas ils ne le méritent pas parce que à ce stade aujourd'hui ils n'ont pas fait la preuve que leur vaccin était efficace dans les cas graves c'est à dire dans les cas d'hospitalisation de soins intensifs de réanimation c'est quand même pour ça que on a confiné une fois et deux fois parce que nos services étaient saturés aujourd'hui nous n'avons pas le début d'une preuve que les vaccins sont efficaces pour les cas graves ça ne peut pas être statistiquement valide si vous voulez vous avez aujourd'hui sur leurs tests 200 300 personnes qui ont été atteints du virus mais vous n'avez pas là dedans si oui on avait peut-être un qui va déclencher un cas grave donc si vous voulez vous n'avez pas vous n'avez strictement rien de statistiquement valide et vous ne savez pas non plus puisque ça on l'a même pas regardé si ce vaccin empêche ou diminue la propagation du virus pareil si on peut éviter de transmettre le virus c'est aussi utile donc les deux nerfs de la guerre et j'en oublie un troisième on ne sait pas non plus combien de temps il est efficace puisque jusque là on regarde l'efficacité à 7 jours 14 jours et peut-être on aura deux mois bientôt deux mois mais on parle même pas d'un an là donc nous ne savons rien je dis pas qu'il est efficace ou qu'ils peuvent je dis que nous ne savons pas nous ne savons pas le nerf de la guerre de l'efficacité de ce vaccin première chose deuxième chose les trois grands laboratoires les trois plus grands engagés dans la course c'est à dire pfizer moderna et merck pasteur un merck c'est associé avec l'institut pasteur ont refusé de vendre le vaccin à prix coûtant ils ont refusé jordi non on ne vous vendra pas le vaccin à prix coûtant et ils nous vendent pas le vaccin à prix coûtant alors on pourrait dire bon d'accord mais vous comprenez ça coûte ça coûte extrêmement cher à développer ces choses là vous n'imaginez pas l'argent de dingue qu'il faut pour faire ça si on imaginait c'est bien parce que c'est nous qui vous l'avons donné puisque l'union européenne par exemple a mis 500 millions d'euros dans la réponse contre le virus dont 100 millions rien 100 millions pour bio ntech qui est l'associé de pfizer dans la recherche de vaccins 100 millions d'euros ça fait beaucoup et pourtant c'est encore rien les états unis eux ont donné un milliard à moderna l'institut pasteur merck pasteur l'institut pasteur a aussi eu des subventions mais surtout l'institut pasteur s'est subventionné plus de la moitié des financements de l'institut pasteur sont publics ou du mécénat ou des dons et délais toute cette recherche est financée sur fonds publics et ils refusent de vendre le vaccin à prix coûtant alors même que toutes ces recherches qui font éventuellement peuvent ensuite découler sur c'est ce qu'ils disent eux-mêmes c'est que ce vaccin à rn si ça marche derrière il va y avoir plein d'autres applications ils vont avoir de quoi se rattraper après il n'y a pas de problème d'ailleurs ce qu'a proposé johnson et johnson qui eux acceptent le vaccin à prix coûtant c'est dire on vous fait le vaccin à prix coûtant pour le premier milliard de doses et après on voit non ces gens là dans lesquels on a massivement investi refuse de vendre à prix coûtant c'est totalement délirant c'est à dire on paye tout le temps on paye tout le temps tout le temps tout le temps qui prennent rien sans compter d'ailleurs que il ya une très très grande opacité que pascal canfin député européen a souligné une très très grande opacité sur la responsabilité s'il ya des effets secondaires qui est responsable à priori je crois que c'est ça va être les états et cette union européenne ça va pas été là beau pas de responsabilité pas de risque financier puisque c'est essentiellement financer un fonds public mais des profits n'importe quoi et c'est pas tout si vous regardez les cinq plus grands laboratoires ça c'est un article du figaro qui l'a sorti un article du figaro qui vous dit si les cinq plus grands laboratoires les patrons de ces cinq laboratoires entre août et octobre depuis le début de la crise je vois les chiffres depuis le début de la crise se sont versés 145 millions de dollars en plan en deux primes par leur plan d'actionnariat 145 millions de dollars en pleine course aux vaccins pour ces gens là alors c'est beaucoup mais c'est que la face émerger de l'iceberg parce que ces grands plans sont pour les patrons mais sont aussi pour les grands actionnaires les patrons ont une obligation de déclaration pas les grands actionnaires donc vous avez probablement en ce moment même des centaines et des centaines et peut-être même des milliards de profits qui sont réalisés par quelques personnes dans la plus grande opacité mais on paye et on n'a rien on n'a aucune on n'a aucune information les laboratoires n'ont toujours pas à ce stade publié aucune étude clinique rien il n'y a pas de publication dans un journal scientifique n'a pas de publication des résultats on n'a rien on n'a pas de données on n'a rien les contrats on n'a pas les contrats on n'a pas les détails des contrats on ne sait pas quels sont les détails des contrats l'union européenne on ne sait pas quels sont les détails des précommandes de la france nous ne savons rien mais je suis désolé là avec le peu d'éléments qu'on a tout nous prouve que nous avons une opération incroyablement financière éventuellement de contrôle social mais alors sanitaire je demande toujours à voir pas de preuve mais de l'argent qui pleut comme un déluge je suis désolé ça va à l'encontre de tous les principes de déontologie et de tous les principes de précaution qu'on peut imaginer c'est un truc si vous voulez c'est même pas on n'est même pas à dire on peut discuter non plus rien à discuter c'est obscène c'est absolument obscène et ça c'est ce qu'on a en sachant en plus qu'en europe on a l'espèce de scandale absolument monumentale durée durée de durée dame civile dans lequel on est en train de s'enfoncer l'union européenne a payé plus d'un milliard d'euros pour ce médicament alors que l'om s le déconseille alors qu'il ya un papier dans science qui est sorti pour dire que c'était une catastrophe ce truc c'est on a payé et on a payé sans on a payé sans rien voir sans rien regarder on a juste payé comme ça et aujourd'hui on se retrouve avec un milliard de doses d'un truc qui en fait fait plus de mal que de bien ça c'était là c'était il ya quelques mois et on est en train peut-être peut-être bien de refaire la même chose avec le vaccin mais non je suis désolé pas avec l'argent public arrêter ce détournement de fonds massifs pour de la spéculation vaccinale et tout ça en sacrifiant l'investissement dans l'hôpital je suis désolé il faut être contre ça je vous le redemande encore si vous l'avez pas déjà fait cliquez sur pause sur cette vidéo allez sur le site de la pétition signer là et partager la massivement c'est un scandale mais je n'ai jamais vu ça donc ça c'est le ça c'est le milliard 5 qu'on est en train de donner à des gens qui ne publient aucun résultat mais qui se gavent d'argent ensuite on regarde l'hôpital alors ça l'hôpital c'est très intéressant parce que l'hôpital ça a commencé cet été avec le grand ségur de la santé et et ça le grand ségur de la santé ça a commencé avec 19 milliards excusez moi une enveloppe de 19 milliards absolument énorme je mets de côté les rattrapages de salaires et de postes qui n'étaient plus pourvu dans l'hôpital ça c'est une autre enveloppe où effectivement avec les gels des points vous aviez un appauvrissement des personnels de santé à l'hôpital le personnel de santé en général et en plus vous aviez des postes qui n'étaient plus pourvu donc ça je mets de côté parce que c'est le début d'un rattrapage c'est un truc qu'il aurait fallu faire de toute manière crise ou pas crise on n'est pas en train de parler d'une réponse à la crise on n'est pas en train de parler d'investissement donc l'investissement ségur de la santé 19 milliards magnifique 19 milliards là on va pouvoir travailler sauf que ce truc là dès que vous le regardez ça se réduit comme peau de chagrin ça se réduit tellement comme peau de chagrin qu'à la fin ça devient négatif vous allez voir c'est absolument magnifique vous avez 19 milliards bon c'est 19 milliards on les entaille très vite de beaucoup parce que vous avez 13 milliards qui ne sont qu'un jeu d'écriture de transfert de dettes on transfère la dette alors on sait pas trop c'est une patate chaude ça devait aller à la cadets mais les sénateurs veulent pas que ça aille à la cadets alors finalement ça va peut-être être repris par le gouvernement on sait pas trop à la fin c'est toujours nous qui payons ça ne change rien et que on allait laisser nos hôpitaux faire faillite on allait laisser nos hôpitaux à être en cessation de paiement et devoir fermer non donc ça ça s'appelle un jeu d'écriture c'est pas un investissement c'est juste une reprise de dettes c'est normal et encore une fois cette reprise de dettes c'est tout ce que l'on n'a pas fait ces 20 dernières années c'est tous les investissements que nous n'avons pas fait dans l'hôpital donc ça ouais d'ailleurs dans le grand plan de relance de monsieur macron donc c'est quand c'est 100 milliards extraordinaire il ne conserve que les 6 milliards 19 moins 13 que les 6 milliards du ségur qu'on l'a que l'on a fait rentrer on a dit que ça c'était la partie santé du plan de relance donc déjà on n'a plus que 6 milliards et sur ces 6 milliards nous en avons à peu près deux ennemis qui vont aller dans les ehpad je dis pas que c'est inutile les ehpad c'est probablement très bien de mettre deux milliards et demi dans les ehpad mais c'est pas l'hôpital donc deux milliards et demi un milliard et demi dans les systèmes informatiques de santé non probablement peu de big data il va falloir suivre ça de près qu'est ce qu'ils vont faire parce que assez récemment c'était il me semble microsoft qui gérait les big data de santé en france donc deux milliards et demi pour je vais y arriver pendant deux milliards deux milliards pour les ehpad un milliard et demi pour l'informatique et il reste deux milliards et demi deux milliards et demi pour l'hôpital donc là plus que deux milliards et demi c'est déjà pas mal vous allez me dire c'est mieux que rien sauf que ces deux milliards et demi vont être libérés sur cinq ans cinq ans deux milliards et demi vous faites le calcul vous avez plus que 500 millions en 2021 et c'est d'ailleurs ce qui est prévu dans le plan dans le plan dans la loi de finances de la sécurité sociale 500 millions d'investissements pour l'hôpital toujours mieux que rien sauf que pareil c'est jamais qu'un jeu d'écriture c'est 500 millions eh bien en fait vous savez où on les a pris on les a pris à l'hôpital parce que en même temps on est en train de faire un plan d'économie sur les achats des hôpitaux de 540 millions donc ce qu'on donne en investissement on le retire en achat les hôpitaux en ce moment ils ont besoin d'acheter deux trois trucs quand même et c'est pas du luxe et donc on fait un plan d'économie sur les achats de 540 millions on donne 500 millions à la fin honnête vous avez quoi vous avez moins 40 millions d'euros donc voilà ce qui se passe aujourd'hui vous avez moins 40 millions d'investissements nets pour l'hôpital et plus 1,5 milliard et ça va et ça va continuer et ça va continuer ça va grossir pour les labos il faut absolument dire stop à ce détournement c'est on est en train de détruire nos sociétés on est en train de détruire nos démocraties en faisant cela et en foulant du pied le bien commun de nos hôpitaux pour pour le sacrifier tout ça pour les profits de quelques grands labos pharmaceutiques dont on attend toujours les preuves de l'efficacité de leur vaccin donc voilà c'était important pour moi d'enregistrer cette vidéo signez la pétition partagez là je comme je le fais moi je les j'ai reçu cette pétition mais qu'est ce que je vais vous la transférer faites la signer la je les signer transférer la diffuser la republier la sur les réseaux par mail partout mais je suis désolé aujourd'hui personne ne doit ignorer qu'en france on a moins 40 millions d'investissements nets pour l'hôpital mais plus 1,5 pour une spéculation vaccinale dont on ne sait strictement pas si elle va servir à quoi que ce soit c'est l'inverse de tout ce que nous devrions faire je vous remercie signez partagez partagez surtout et je vous dis à votre bonne fortune merci 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 merci